Un proverbe dit jamais deux sans trois. Cela se vérifiera cet été avec l'accueil pour la troisième année consécutive d'une équipe de France féminine de basket. Une confiance qui semble-t-il s'est instaurée entre les membres du staff tricolore et les obois. Accueil, structure ou organisation, tout leur convient. On a rempilé parce que tout simplement c'est un lieu qui nous convient bien, à la fois pour l'entraînement, pour les équipes qui viennent, pour l'organisation, pour plein de choses. Comme on a beaucoup de difficultés à trouver des tournois et des organisations, quand ça marche bien, à la fois dans notre intérêt et dans l'intérêt de l'organisation, du comité, c'est bien de pérenniser les choses. Parce que d'une année sur l'autre, ça s'améliore. J'espère que ça va durer encore longtemps et qu'on pourra revenir ici. Du côté du comité de l'Aube, évidemment, l'organisation d'un tel stage peut paraître très compliquée à mettre en place. Mais d'un autre côté, les retombées des années précédentes ont toujours été bénéfiques. Alors on a eu des retours à différents niveaux. Déjà de public, de personnes qui sont venues pour la première fois au basket et qui découvraient le basket féminin de haut niveau. Et qui ont été surpris et quelque part stupéfaits de la qualité d'engagement, du comportement des joueuses, de la combativité. Donc ça c'est des points tout à fait positifs. On a pu le mesurer lors des deux éditions précédentes. Après avoir fait venir les minimes et cadettes nationales, ce sont cette fois-ci les juniors qui seront en stage cet été dans le département. Une manière comme une autre de préparer peut-être la venue d'équipes masculines. Pourquoi pas des garçons ? C'est sûr que c'est une autre approche, un autre basket on va dire. Mais pourquoi pas un jour ? L'équipe de France débarquera à 3 le 29 juin prochain pour effectuer un stage de 10 jours au centre sportif de l'Aube. S'en suivra un tournoi de préparation du 3 au 5 juillet au gymnase Ghan avant l'objectif ultime, les championnats du monde à Bangkok en juillet prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada